Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette explosion a coûté la vie à six de nos compatriotes, blessés grièvement deux et très autres. Pendant qu'il s'emploie à identifier de manière plus précise les causes de ces drames, le gouvernement témoigne sa solidarité aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux compatriotes blessés. Le Premier ministre a terminé ses points de sa communication par exprimer ses encouragements aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans les fronts à l'est de la République pour y rétablir la paix. Le deuxième point de la communication du Premier ministre a porté sur la pénurie du carburant à la pompe sur l'ensemble du territoire national. A l'instar des autres pays du monde confrontés aux conséquences du conflit russo-ukrainien, le Premier ministre-chef du gouvernement a rappelé au Conseil que la République démocratique du Congo est également exposée aux perturbations dans l'approvisionnement de produits pétroliers avec un risque direct sur le prix de produits alimentaires ainsi que sur le coût des transports des biens et des personnes. C'est ainsi que le Premier ministre a présidé plusieurs réunions de crise avec le ministère sectoriel et les acteurs des secteurs concernés, notamment les secteurs pétroliers et les secteurs agroalimentaires, en vue de permettre au gouvernement de prendre des mesures appropriées qui tiennent compte de pistes des solutions dégagées lors de rencontres suspensionnées. Le troisième point de la communication du Premier ministre a porté sur la reprise effective des activités académiques sur toute l'étendue du territoire national. Au nom du gouvernement de la République, le Premier ministre a salué la signature de l'accord de Bibois entre le gouvernement et les bancs syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique, permettant ainsi la reprise après plusieurs mois apaisée des activités académiques dans toutes les universités publiques du pays. Le quatrième point de la communication du Premier ministre a porté sur le lancement des activités de l'atelier des confections des ténues militaires. Dans le cadre de la politique gouvernementale, le Premier ministre-chef du gouvernement a informé le Conseil qu'il a présidé le mardi 5 avril 2022 à Kinshasa, la cérémonie de lancement des activités de l'atelier des confections des ténues militaires. Au nom du gouvernement, il a salué l'initiative du ministre de la Défense nationale et anciens combattants qui rencontrent la vision du gouvernement de promouvoir l'industrie locale. Le dernier point de la communication du Premier ministre a concerné le processus électoral. Il s'est dit satisfait de la publication par la CENI du calendrier des élections des gouverneurs de province, après une longue période d'instabilité observée au niveau des institutions provinciales. Le gouvernement réitère son engagement à accompagner la CENI dans ses processus, qui permettra à nos provinces d'avoir des dirigeants qui vont garantir la stabilité indispensable au développement socio-économique. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté la synthèse de l'état du territoire national, qui reste généralement calme. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été principalement marqué par les spéculations créées ces derniers jours autour du prix des produits pétroliers. Pour asseoir les stratégies sur le plan sécuritaire, le ministre est de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a organisé un atelier des validations du plan national pour la mise en œuvre des plans d'action des entités territoriales de province de Litorie, du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ces plans opérationnels validés, a insisté le vice-premier ministre, va servir de tableau de bord, d'outil de suivi et de coordination des efforts susceptibles de contribuer à éliminer les causes profondes de problèmes sécuritaires majeurs dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Avant de terminer son propos, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a annoncé au Conseil la libération de M. Germain Katanga et d'un chauffeur. Les négociations se poursuivent pour la libération de M. Thomas Dubanga et Floriberne-Jabu ainsi que celles de deux colonels des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont prises en otage par les militiaires d'Akodeko en Nitorie. A la suite du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a présenté les particularités sécuritaires sur l'ensemble du pays. Concernant l'évolution opérationnelle de l'état de siège, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a indiqué que nos forces armées poursuivent l'attraque des forces négatives et des groupes armés avec l'appui de force de l'armée ougandais. Il a aussi fait le point de la situation dans les territoires de Ruchuru qui ploie sous la persistance aux rebelles du M23. Il est aussi revenu sur les détails de l'explosion au camp Katindo, au sujet de laquelle un suivi méticulé est organisé par son ministère en vue de faire toute la lumière sur ces drames. Toujours sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation générale liée à la pandémie à Covid-19 en République démocratique du Congo. Il a fait état de la poursuite de la baisse des cas de contamination par rapport à la semaine précédente. Si le coronavirus continue à circuler dans le pays, sa sévérité s'aménuise davantage et se traduit par une stabilisation de taux de létalité autour de 1,5 %. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a recommandé d'observer strictement les gestes barrières pour se prévenir d'éventuelles prochaines vagues. Au regard des difficultés que rencontrent certains voyageurs au sujet du test PCR, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a rappelé la décision du gouvernement qui indique que tout voyageur en provenance de l'extérieur du pays ayant la couverture vaccinale Covid-19 complète n'a plus besoin d'un test PCR. Ceci doit être de stricte application. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Intervenant à son tour pour faire le point des travaux préparatoires de la conférence préparatoire de la COP27, la vice-première ministre et ministre de l'Environnement et le Développement Durable a fait part au Conseil du rapport relatif aux travaux préparatoires de la 27e session de la conférence de Paris à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pré-COP 27 en République démocratique du Congo, en collaboration avec la République arabe d'Égypte et en partenariat avec les États de bassin du Congo. Elle a indiqué que notre pays a obtenu l'accord de co-organiser ses assises au terme de sa récente mission effectuée à Caire au Caire en Égypte, où elle a été porteuse du message du président de la République à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les modalités pratiques de la mise en œuvre du partenariat avec l'Égypte sont en cours des discussions. En ce qui concerne les préparatifs proprement dits, la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement Durable, a précisé qu'elle a élaboré une annonce présidentielle mettant en place le comité préparatoire national de la COP 27, un arrêté ministériel mettant en place le comité technique préparatoire pour la COP 27, un arrêté ministériel nommant une équipe technique des négociateurs climat pour la République démocratique du Congo, un arrêté ministériel enfin mettant sur pied un comité scientifique d'appui au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Pour la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, l'organisation de la pré-COP 27 en République démocratique du Congo constitue une opportunité pour entre autres concrétiser le point 208, axe 44 du pilier 10 du programme d'action du gouvernement qui fixe comme objectif l'affirmation du leadership de notre pays sur le plan africain mondial dans les domaines de la gestion des eaux, des forêts et de la biodiversité. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Intervenant à son tour au sujet de l'état d'avancement du projet Rélocalisation de Caen, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, faisant suite aux recommandations formulées à la 41e réunion du Conseil de Ministres, a présenté au Conseil le rapport sur l'état d'avancement de travaux du projet des rélocalisations de Caen. Au regard de la sensibilité de la question et pour préserver les droits des occupants, une commission interministérielle a été mise en place pour assurer un encadrement étroit. Dans la mise en œuvre de ce projet, le premier préalable est de construire des nouveaux logements à va d'envisager toute forme des délocalisations. Outre les habilitations du gouvernement pour ce projet, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, a sollicité l'équitus nécessaire afin de vider la problématique de la situation juridique de l'accord de partenariat évoqué par la société Bitec. Le ministre d'État a aussi été chargé de poursuivre dans ses cadres les discussions avec la société belge Kinko.be. Il a enfin demandé l'accompagnement de membres du gouvernement dans la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Le conseil a pris acte de ce rapport. Toujours sur ce chapitre, deux notes d'information émanant du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a présenté deux notes au conseil de ministre. La première a concerné la ténue de la 39e session ordinaire du conseil de ministre du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, en cycle, à Kinshasa du 23 au 27 mai 2022, où 16 ministres du secteur d'enseignement supérieur sont attendus pour participer à cette session. Cette organisation intergouvernementale, à laquelle notre pays a adhéré en 2011, est un modèle de coopération culturelle et scientifique interuniversitaire des États membres. Étant un espace francophone d'intégration régionale pour l'enseignement supérieur et la recherche, cet organisme joue en même temps le rôle d'agence assurance qualité externe. Cette rencontre tombe à point nommé au moment où l'arrimage au LMD s'est fait progressivement en République démocratique du Congo. Le ministre a indiqué qu'elle est préparative dès l'organisation de ses assises évolue normalement. Et c'est dans ces cadres que le secrétaire général intérimaire de cette organisation a séjourné il y a quelques jours à Kinshasa. La seconde note d'information a porté sur les résolutions issues de la commission paritaire, banque gouvernementale, banque syndicale, du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire, recherche scientifique et innovation technologique. Il a indiqué qu'à l'issue des travaux qui se sont déroulés du 25 mars au 2 avril 2022, plusieurs documents ont été adoptés, notamment l'avenant au protocole d'accord entre le gouvernement et les RAPUCO, la grille barémique de l'enseignement supérieur et universitaire ainsi que de la recherche scientifique et innovation technologique à Kinshasa.